Bonjour, aujourd'hui je vous montre comment je fais les lettres en circus de chez Tilda. Je laisse l'ouverture sur chaque extérieur de couture, c'est à dire que je vais créer deux points de façon à laisser la ouate passer alors que sur le patron il est indiqué de le faire à l'intérieur de chaque jambe et je fais exactement la même chose de pour les bras. Je prépare du thermocollant pour les oreilles pour solidifier et je découpe un thermocollant qui correspond à l'intérieur de l'oreille que j'applique ensuite au fer à repasser. Je reporte l'intérieur de l'oreille qui correspond à la marge de couture. Maintenant je vais coudre sauf toutes les parties qui sont à l'intérieur des patrons, c'est à dire cette partie-ci, le petit triangle qui est formé là sur chaque jambe et je laisse l'ouverture également au niveau des oreilles. Au niveau du corps, je vais coudre toute cette partie-là et je vais laisser le carré libre de couture et je vais coudre seulement deux petits points à chaque angle droit. Maintenant je vais découper chaque partie du corps en laissant une marge de 5 mm. Une fois les parties cousues, il faut reporter le patron sur la partie arrière et recrillonner la partie fendue. Comme ceci, je vais le faire pour chacun du corps. Couper l'ouverture et séparer l'ouverture. On va coudre les tissus de façon à faire coïnciter la couture ensemble et de retrouver les deux lignes crillonner. On va coudre. Une et la deuxième. On va coudre. On va coudre également la même chose pour les autres pattes et également pour la tête. On va coudre. Bien rallier les points entre eux. Maintenant, on fait la dernière partie. Résultat, une fois cousue. Comme ceci. Maintenant, il faut entailler toutes les parties arrondies sur chaque partie ainsi que l'oreille. On va coudre. Une fois fait, on retourne les morceaux. Je vais commencer par rembourrer toutes les parties du personnage. Pour les oreilles, j'utilise un peu de ouatine qui correspond à l'intérieur de l'oreille. Si vous n'avez pas de cette matière, on peut toujours utiliser un peu de rembourrage. un tout petit peu qu'on place à l'intérieur. Avec le fer à repasser, on appuie bien de façon à écraser la droite. Pour les oreilles, il suffit de prendre un fil double et de toujours coudre dans la pliure de façon à ce que la couture devienne invisible. Si vous n'avez pas envie de faire de broderie ou vous ne vous sentez pas à l'aise, je vous propose de coller des petits morceaux de feutrine à la place des ongles. Il suffit de créer un petit patron et de le reporter sur vos petits morceaux de feutrine et ensuite de les coller. Je les ai collés à la gueule. Pour faire l'oeil, je fais un tour pour le repérage avec une épingle. Ensuite, avec la tête d'épingle, je plante dans un petit peu de peinture noire. Et j'applique sur le petit trou. Je vais lui appliquer du fard à joues. Voilà, mon éléphant est terminé. Je vous invite à regarder mon tuto sur le pantalon bouffant si vous voulez voir un peu la technique que j'utilise. Par rapport au petit chapeau du chapeau pointu, j'ai utilisé du thermocollant pour solidifier le chapeau. A bientôt sur ma chaîne ! Par rapport au petit chapeau pointu, au côté des moines de feutrine. Par rapport au petit chapeau pointu, j'ai utilisé du ducure, mais c'est par rapport auoul. Sous-titrage ST' 501